... 7h sur le champ de foire. Tout est prêt, on n'attend plus que les visiteurs. Prêts ou presque. Aux écuries, on s'active au toilettage. Les bêtes doivent présenter leur plus beau manteau de l'année pour le concours. Si on veut bien préparer, c'est une heure tous les jours. Hidalgo, lui, est déjà paré. Avec Roger Gérard, son propriétaire, il forme la paire à battre cette année. Car le beau latino a été le champion de toute catégorie, 3 années de suite. Ça y est, il est prêt. On va voir le résultat tout à l'heure. Il a fait la toilette ? Il a fait la toilette, de bonheur. Les inscriptions sauteront au dernier moment. Le bel Hidalgo aura fort à faire cette année, notamment face au Drought Master de Bernard Arras, le local de l'État. Voici G1, des Gigi. C'est un mal de 58 mois, issu d'inséminations artificielles. Après la pesée, le juge examine le déhanchement de l'animal pour évaluer sa tenue sur pattes. Vient ensuite un examen à l'arrêt où l'on parle largeur de culotte, largeur de dos, filet, chute d'épaule. 28 animaux, des plus beaux spécimens, vont subir l'évaluation. D'Olivier, merci. Ils regardent plusieurs aspects. Ils vont regarder la largeur du dos, ils vont regarder la rectitude du dos. Après, ils regardent l'arrondi, l'arrondi de culotte, la viande qu'on peut avoir sur la carcasse. Et ensuite, ils regardent les aplombs des animaux. Parce que ça, c'est des choses aussi importantes à prendre en compte pour ensuite la carrière du taureau. Sa carrière de reproducteur. Voilà, sa carrière de reproducteur. Parce que bon, pour un taureau, d'avoir de bons aploms arrière, c'est quand même quelque chose d'important pour qu'ils puissent monter les vaches naturellement et que la reproduction se passe. A tous ses tests, Hidalgo, qui est de race Blanc d'Aquitaine, casse la baraque. Ceci après s'être fait la main sur le bac à peser, bien sûr. Après trois passages avortés donc, le roi affiche enfin son poids, une tonne 80 et encore. Il aurait maigri depuis la dernière foire de Koumak. Cela montre la maîtrise en génétique de la propriété de la tante Houtard. Le patron, lui, reste un. Alors, c'est comment ? Voyez, c'est bon. Voyez, le stress est tombé. Vos enfants, vous gagnez, ça vous fait... Non, si, quand même, toujours, il y a une petite appréhension. C'est pas un petit quelque chose, des fois on peut perdre. On ne peut pas beaucoup. Mais là, aujourd'hui, c'est encore une fois, bon ben c'est bon. Après les rois du ring, demain nous descendrons dans l'arène. Parmi les marchands. Agriculteurs, fleuristes, artisans du palais, du bois ou du cuir. Importateurs aussi de tous ceux qui sont venus se greffer au fil de ces 39 années autour du spectacle de ces mastodontes de chair. Nous sommes dans les allées de cette 39e édition de la Foire de Bourailles. Cette année, on sent que tout ce qui touche à l'agriculture bio, naturelle ou raisonnable a été particulièrement mis en avant. Alors du coup, coup de projecteur sur vous, Christiane Ban. Vous êtes agricultiste depuis 10 ans. Comment est-ce que vous travaillez ? En fait, je travaille mes produits de façon naturelle. Naturelle comme du compost. J'apporte beaucoup de paillage. Vous allez à l'intérieur, ce qu'il y a. Et alors comment ? Et alors comment est-ce que vous vendez votre marchandise ? Est-ce que vous passez par des grossistes ? Non, non, ce n'est pas notre circuit. Nous, on fait plutôt le direct avec des consommateurs. Et alors vous vendez aux particuliers sous forme de panier comme celui qu'on a là devant nous ? Oui, c'est à peu près comme ça, le volume. Plus de 4 kilos quand même, à 3000 francs à peu près. Et alors vous avez une liste d'attente. Est-ce que vous démarchez les gens ? Comment ça se passe ? En fait, on a des mails dans une mails liste. Et puis il y a aussi le bouche à oreille. Et puis on s'entraide aussi entre producteurs des fois parce que beaucoup de consommateurs sont en attente. Donc parfois, il arrive aussi que mes produits, je fournis à un autre producteur pour combler ses paniers. Outre l'agriculture naturelle, on parle aussi d'agriculture bio et d'agriculture responsable. Quelle est la différence entre ces trois agricultures ? On en parle avec vous, Anne-Julie. Vous représentez l'agriculture responsable. L'agriculture responsable, c'est un signe officiel de qualité, au même titre qu'est l'agriculture biologique. L'agriculture responsable est une démarche volontaire d'un producteur qui souhaite limiter au maximum son impact sur l'environnement. C'est une gestion globale de l'exploitation. Et on est là pour les y aider, tout simplement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous jouez un petit peu sur les quantités et qu'au final, il reste quand même pas mal de chimiques dans les produits responsables ? C'est vrai que l'agriculture responsable ne bannit pas le traitement. On essaye, on les accompagne avec notre équipe technique pour limiter au maximum, pour leur proposer des solutions alternatives. Mais au même titre que nous, comme nous sommes malades, nous essayons par une alimentation équilibrée avec des usées essentielles ou autre chose de se soigner. Quand vraiment on est malade, on part chez le médecin et on prend des molécules chimiques avec les médicaments. L'agriculture responsable, c'est à peu près la même chose. On limite au maximum, mais quand le producteur va perdre son revenu à la fin du mois, il traite mais à bon escient. Est-ce que vous sentez qu'il y a une poussée des consommateurs pour manger mieux ? Et depuis quand le constatez-vous ? Alors moi, je le ressens, je le constate depuis assez longtemps parce que je suis vraiment orientée dans cette démarche depuis plus d'une dizaine d'années. Ici en Calédonie, je sens que ça change. Les générations qui arrivent, les plus jeunes, même 25-40 ans, ont pris conscience de ça. Je sens aussi une peur, une angoisse par rapport à l'importation de produits. Parce que comme il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été traité. Et je sens qu'il y a vraiment des gens qui se disent, il faut consommer local. Et des gens qui se rapprochent de leurs producteurs, qui se rapprochent de leurs artisans, parce qu'ils ont une relation de confiance qui s'installe. Et je crois que c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Dernier focus sur l'agriculture biologique. Franck, vous êtes issu de l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce tournant du bio ? Ce n'est pas bien compliqué. Pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture. C'est vers là qu'on doit aller. Très concrètement, quelles sont les solutions pour manger bio toute l'année ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir un maximum de choix. Oui, évidemment, il faut bien se dire que si on veut manger bio, on ne va pas pouvoir manger de tout toute l'année. malgré qu'on ait la chance en Calédonie de ne pas avoir une saisonnalité très marquée. Toute l'année, on va pouvoir avoir du concombre en Calédonie. Ce sont des choses qui viennent bien. Les cucurbitacées en général, donc c'est de la famille du concombre, les courgettes. Et après, il y a d'autres, par exemple les melons, où vous allez les faire à la période sèche. Comment ça se passe au niveau de la distribution de vos produits ? Le bio est tout neuf en Calédonie. Ça vient de démarrer, donc ce n'est pas encore organisé. C'est en train de se mettre en place tout doucement. Je pense qu'avec le temps et les volumes de produits qui vont arriver, ça va s'éclaircir. La conscience écologique est en plein éveil en Calédonie. En l'espace de 7 ans, le nombre d'agriculteurs certifiés en bio est passé de 0 à 79. Un signe encourageant pour la qualité des produits locaux. Fraîcheur relative ou crise du nickel, on était loin du rush habituel des 8 heures ce matin. En tout cas, il n'y avait pas de quoi décourager les participants au concours d'épluchage de pommes de terre de la classe de Pointbout organisée par l'OSSEF. Et si l'agriculture s'est bien mécanisée de nos jours, les concours de bûcheronnage restent l'occasion de réveiller des muscles moins sollicités. Je suis un petit peu dans l'abattage des arbres et des lagages. On a régulièrement la tronçonneuse dans les mains, donc on a une certaine habitude. Mais la hache qu'on vient de faire là, ça reste quand même très dure parce qu'on n'utilise plus professionnellement les haches, ou très rarement. La foire reste l'occasion de redécouvrir des gestes traditionnels qui tombent peu à peu dans l'oubli, comme le marquage des bêtes ou fer rouge. Il a revendiqué le mot. Tiens bas, tiens bas, tiens bas ! J'en ai de pichy gosses, donc c'est pas la première fois que je vois ça. Mais c'est toujours un plaisir. Oh, le petit bruit ! Le castrage ou le marquage ? Le marquage, le castrage, j'ai un peu mal pour eux quand même. C'est un moteur... Moins de visiteurs, c'est surtout plus d'espace et moins d'encombrement pour ceux qui y sont allés aujourd'hui. Et si le trail 4x4 reste une spécialité bourreillaise, ça n'est pas qu'un passe-temps réserve aux garçons. Au pays des mers Molucs, la mécanique fait vibrer les filles aussi. C'est surtout mon papa qui en a fait avec mon papi. Mon papa était champion de Calédonie de trial et donc le sport mécanique, je suis tombée dedans depuis toute petite. Je trouve que franchement, les garçons s'améliorent d'année en année parce que je suis là tous les ans justement pour eux. Ensuite, je fais de la danse aussi, donc c'est pour ça que je suis là. Bouraï, c'est aussi le camp militaire de Nandaï qui a délégué 4 parachutistes ce matin à Téné, des chuteurs opérationnels. Cette 39e foire agricole de Bouraille achève de s'épanouir demain au soleil d'août au son des guitares et du banjo. Mais le faible engouement du public pour l'agriculture a du mal à cacher la réalité d'un pays en crise. La foire de Bouraille, une institution. Les uns vendent, les autres achètent, mais il y a aussi les curieux et les exposants qui viennent avant tout pour se montrer. Sur le plus beau stand de l'édition 2016, Georges et Ginette allient art floral et sculpture et ça fait des années que la recette fonctionne. C'est important, c'est pour nous faire sortir aussi nos sculptures. C'est pour, comme ça, les gens, ils voient, après, ils font des commandes, après. Ça nous permet de faire couler nos sculptures. Cette année, les affaires ont plutôt bien marché. Assez pour réinvestir avant de remonter dans le nord. Dans cette grande foire commerciale, les exploitants, agriculteurs ou éleveurs tiennent toujours les premiers rôles. On s'y informe des nouveautés ou des bonnes affaires pour améliorer son chef d'air. On choisit les taux qu'on veut. Ceux qui sont mis en vente, les éleveurs, ils prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai présenté deux taux rillons Doug Master, mais je n'ai pas acheté. Crise économique oblige, le cru 2016 n'aura pas battu de record. Au niveau des recettes, cela s'entend. Néanmoins, les quelques 284 exposants auront fait en trois jours la recette du mois. Pour les organisateurs, les objectifs sont en tout cas atteints. On fait un peu moins de personnes que l'année dernière, mais bon, on s'y attendait un peu. Je pense qu'on est arrivé à 15 000 visiteurs, c'était notre objectif. Je n'ai pas encore vraiment les comptes, mais hier, déjà, on était à 11 000. Donc je pense qu'avec les gens d'aujourd'hui, on va arriver à 15 000, 16 000 visiteurs. Et ce soir, tous auront déjà pris rendez-vous pour l'an prochain. Et le 40e anniversaire de cette foire, une édition que l'on nous promet exceptionnelle.